Boys and girls, bienvenue sur la chaîne, c'est Giz, je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'MSF et d'un sujet qui nous tient à cœur parce que c'est la seule ressource de noyau dans le jeu, voilà, à ce jour, c'est l'arène. L'arène qui a été réparée il y a peu de temps, enfin réparée, on avait en effet des abus sur l'arène qui fait qu'on pouvait globalement utiliser un bug, je ne vais pas le détailler ici, mais on pouvait utiliser un bug qui permettait en fait de pouvoir un peu contrôler la position qu'on allait avoir dans le fight en arène. Et on pouvait le contrôler vraiment sur une plage horaire très large, à savoir que je pouvais aller me coucher le soir, loquer mon adversaire, être tranquille toute la nuit si on m'attaquait et reprendre le spot que j'avais envie de prendre le matin quand je me connecte tranquillou. Bien sûr, ça, il y en a qui le faisaient l'après-midi pour pouvoir récupérer les rewards qui vont bien, en fonction de votre fuseau horaire, c'est peut-être pas l'après-midi, mais globalement, ça devenait énervant parce que c'était simplement une grosse foire, c'était RNG Land, voilà, c'était une foire à n'importe quoi. Il suffisait de taper le quatrième et de finir quarante-septième, ou il suffisait de taper le onzième, d'avoir les rewards du deuxième et de finir cinquante-septième. C'était aléatoire complet. Quand je dis ça, alors ça peut paraître, voilà, il y a des écarts, bon, le truc c'est que vraiment, je pouvais taper quelqu'un devant moi, avoir les rewards d'un gars derrière, mais me retrouver quand même devant au payout. Donc il n'y avait vraiment aucune règle et vraiment, on ne savait pas où on allait. On ne savait pas où on allait et c'est énervant et du coup, je vous l'ai dit d'ailleurs, je crois que j'en parle un petit peu, je vais en parler, elle n'est pas sortie la vidéo, c'est pour le Roaster Tour, je parle un petit peu de ça parce que je trouve que ce mode est devenu hyper, c'est déceptif quoi, c'est déceptif parce que c'est le moyen dans le jeu qui nous permet de gagner des noyaux et malheureusement, c'est trop la loterie pour qu'on puisse vraiment s'impliquer pleinement dans le mode de jeu parce qu'à moins peut-être pour ceux qui ont réussi à débloquer Doom, qui sont peut-être un petit peu plus durs à aller taper parce que les gens ne sont pas habitués à Doom en arène, donc c'est un truc aussi où le temps que ça se mette en place, qu'on trouve les bons counters, etc. Mais pour tous les autres, c'est une fête à la RNG. Et là, le problème, c'est qu'il y a peu de temps, donc on a eu un fixe sur cette problématique. Et force est de constater les différents retours qu'on a eus sur les serveurs Discord sur lesquels je suis, que ce soit au sein de mon alliance qu'en dehors, tout le monde a été un petit peu victime encore ces derniers temps de petits changements d'arène assez surprenants. Donc moi-même, là, j'attaquais le premier aujourd'hui, j'étais quatrième ou troisième, j'attaquais le premier et j'ai dix-neuvième. Ça donne envie de jouer au jeu, sachant qu'il faut vraiment se bloquer les dix dernières minutes pour pouvoir être sûr de loquer le gars qu'on a envie de prendre, pour être sûr d'avoir les points. Donc ça demande de s'organiser sur une plage horaire assez précise. Pour tous ceux qui, comme moi, sont papa d'enfant, vous savez de quoi je parle, l'école, tout ça, si vous allez les chercher ou les mamans, tous ceux qui vont, là, les gosses, à cette heure-là, on est dans ce horaire, c'est galère. Donc se bloquer dix minutes, moi, bon, je le fais, mais des fois, non, parce que j'ai juste la grosse flemme. Et là, malheureusement, le mode est de plus en plus cassé. Donc, bien que ça a été réparé, je vais passer un petit peu la vidéo de Yopen, ce qui est là dans le chat, qui est ici, est premier, il lui reste 29 secondes pour le payout, et malheureusement, il a fini son combat un petit peu trop tôt. Donc, il est obligé d'attendre sa sentence et de savoir à quelle sauce il va être mangé. Donc, on va regarder un petit peu ça. Donc, il déroule ici, et on voit donc au 15ème spot, ici, on a Babo Hulk, qui est ici 15ème, alors que lui, il est à la première place. Et voilà ce qui se passe. Donc, 15 petites secondes au compteur. Et là, ça flippe. Là, ça flippe parce qu'il se dit je vais être 3ème, zut. Donc, ce qui se passe, de toute façon, quand on est premier juste avant le payout et qu'on n'a pas fini son combat à temps, on flippe toujours un petit peu. Donc là, il ferme son appli, il repart. Et qu'est-ce qu'il découvre ? Il est 15ème. Il passe de la première à la 15ème place. Donc, pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est quand on revoit le classement juste derrière, on voit que Babo Hulk est premier. Et du coup, c'est intéressant. Lui, il a pris la place du 15ème. Ça fait mal. Ça fait un petit peu mal. Donc, je comprends. En tout cas, je comprends le truc parce qu'il m'est arrivé strictement la même chose. Et c'est fatigant. C'est vraiment fatigant parce que déjà, le slingshot, c'est un phénomène qui est bien installé dans le jeu depuis deux ans. Le slingshot, c'est vraiment l'action de je tape mon adversaire. Si quelqu'un me tape en même temps et que lui finisse son combat avant moi et que je le finis après lui, check. Si c'est l'inverse, c'est lui qui va prendre mon spot parce que j'aurais fini mon combat trop tard, lui, plus tôt. Ce qui fait que j'ai été battu par quelqu'un. Au moment où je finis mon combat, il va prendre mon spot. Donc ça, c'est le fameux slingshot. On fait avec. Mais là, on est à un stade où ça devient compliqué. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs vidéos, retours. Il y en a qui ont fait des tests aussi sur PC, sur mobile, émulateur. Il y en a qui ont testé pas mal de choses aussi pour voir, pour creuser un petit peu le truc. Et il y en a qui arrivent à cramer un petit peu en arène. Malheureusement, c'est toujours là. Et j'espère que ça va être adressé parce que je vous le disais en plus, c'est qu'ils avaient annoncé dans le patch qu'ils allaient fixer le problème de l'arène. J'avais bien souligné le fait qu'il y a bien deux bugs qui sont exploités et ils en ont vraiment verrouillé un. L'autre, on peut plus ou moins le reproduire, mais c'est un peu plus fastidieux. Mais ça se fait. Donc malheureusement pour moi, mode de jeu un petit peu cassé. Et déjà qu'on doit jouer Black Order versus Black Order all day. Et c'est un petit peu fatigant. Et là, personnellement, j'ai été slingshot slash cheated on, je sais pas. Je me suis retrouvé avec les rewards du 11e. Et en fait, j'ai quand même dépensé deux fois les 25 noyaux et deux fois les 50 noyaux pour arriver à ce résultat-là. Et ça me gave. Ça me gave vraiment. Et pourquoi je suis plutôt confiant sur ce problème de triche qui est toujours actif ? C'est aussi parce que ça m'arrive quand je me déco le soir. Vraiment, je regarde, je vois mon spot. J'arrive le matin et je vois bien qu'en fait, j'ai changé mon spot le matin au réveil avec un gars et je me retrouve en PLS. Et c'est vraiment épuisant parce que je pense qu'il y en a qui continue de loquer sur des grosses plages, quoi. Des grosses plages de temps. Là, je vais me faire doser, non ? On va perdre Ebonimo, c'est sûr. La vache ! Ce qui est terrible, c'est que quand il passe un petit peu en dessous en vie, mais avec du saignement, c'est pas comptabilisé pour le turnmater de Thanos. Et là, j'ai pas de def-up sur lui. Donc autant dire que c'est bien mort. Parce que là, il va ulti et pas moi. Donc moi, j'ai mouru. Ah ouais ! Eh ben, une belle game ! Super ! Voilà, donc ça me donne vraiment très très envie de continuer de jouer à l'arène. Et il va falloir que je monte d'autres teams pour pouvoir bien les contrer, les Black Order, parce que j'ai des monstros plantes dans mon arène qui passent les 770k, 780k maintenant avec la Black Order. Donc ça pique, quoi. Donc là, je me dis super ! Bah oui, tiens, c'était un bon exemple d'ailleurs, celui que j'ai pris. Ah la vache ! Bah ouais ! Il a 4G15 ! C'est pour ça que j'avais un petit peu mal ! Bah ouais ! Ça pique, c'est cool ! Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Faites-vous plaisir. Faites-vous du bien. Partagez votre expérience de seum dans l'arène sur Barbed Strike Force. Je vous retrouve très bientôt sur Twitch ou sur YouTube. Je vous fais des gros poutous et je vous dis, soyez sages ! On le voit pas, je reprends. Je ferai un cut de la vidéo. Merci, vous êtes le meilleur des chats. Je vous aime fort. Ha ha ! Ce sera dans les bloopers à la fin. Je vous mets toujours les petites conneries. Maintenant à la fin, donc allez au bout des vidéos. Ha 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 ! Il est bien 29ème. Non, il est pas 29ème. Attends, je dis des grosses conneries. Ha ha ! Et ça aussi, on le mettra dans les bloopers. Merci. Bon, je vais la refaire ! Ha 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 ! Ça fait que de changer entre les deux. C'est bon, on arrête maintenant ! Ha ha !